Une fois les cours terminés, c'est une autre ambiance qui s'installe au cœur du collège Félix Pécaud de Salis de Béarnes. Quatre nuits par semaine, les élèves prennent possession de leur deuxième maison, l'internat. Un cocon amical et parfois familial, propice à l'éducation, à l'éveil et au partage. Ces deux dernières années, les équipes du département sont allées à la rencontre de ceux qui font l'internat au quotidien. Surveillant, encadrant, cuisinier, mais aussi les enfants dont les parents ne sont jamais très loin. Ça s'est fait vraiment naturellement et Mathias était partant et c'était comme jouer un jeu en fait. Mathias l'a dit ok, j'essaye et finalement il s'est épanoui et il a trouvé ça cool. À l'entrée c'était stressant, mais à force on s'y habitue et ça devient facile au quotidien. On se crée des amis et tout ça et on a du bon feeling et du coup c'est cool. Les AED qui travaillent à l'internat et au collège, ils sont cool, on peut se confier à eux, on peut leur parler de tout. On a vite un lien avec eux parce qu'ils nous aident à se sentir mieux dans le collège. Pour les sixièmes, quand ils arrivent, ils ont beaucoup d'appréhension. Certains, c'est la première fois qu'ils quittent vraiment leurs parents. On est là vraiment pour les élèves, les suivre, les soutenir pour certaines choses dans la vie. On n'est pas que là à surveiller, c'est ça qui est moi qui m'intéresse le plus. On a du personnel qui est là pour nous accompagner en cas de besoin et qu'on est tous soudés. Les repas sont assez bons, ils sont assez variés, il y a un peu de tout. C'est quasiment tout fait maison, c'est le rêve. On fait attention quand même à ce que les élèves préfèrent ou aiment bien manger. C'est important pour le soir surtout, avoir un petit réconfort. Les élèves me connaissent, m'appellent par mon prénom, je connais la plupart des élèves. Je connais aussi leurs petites préférences, c'est vraiment un esprit de famille. L'autre point qui nous avait fait prendre l'internat, c'était aussi de dire qu'ils gagnent en autonomie. Parce que c'est un jeune garçon qui avait besoin de beaucoup de présence d'adulte. Et c'était compliqué parce que moi j'ai des horaires de travail atypiques. C'est une tranquillité d'esprit. On sait que le travail sera fait, qu'ils puissent grandir, s'épanouir. Et il y avait aussi la prise en compte d'activités que les jeunes pouvaient faire à l'extérieur. Le mercredi après-midi, de 14h à 16h, on anime un atelier cuisine où on prépare, alors la plupart du temps c'est les pâtisseries. Oui, il y a certains ateliers que je ne connaissais pas qui m'ont permis de découvrir, exemple la robotique. La robotique, je ne savais pas du tout ce que c'était et j'ai appris ici. Je suis parti de la compagnie sur un fil et on intervient ici au collège depuis une dizaine d'années sur du périscolaire. L'idée principale, c'est de redonner une parole aux jeunes qu'on accueille dans l'atelier. Nous, on essaie de leur dire, quel est votre avis sur plein de sujets ? Quelle est votre relation aux mots ? Quelle est votre relation à différentes émotions ? On fait le lien surtout avec le service de la vie scolaire et on essaie de proposer des activités un peu plus ludiques. Pas forcément, alors qu'ils restent pédagogiques, mais beaucoup plus ludiques sur le temps du mercredi après-midi. Des escape games, des sorties à la patinoire, ils ont eu du bowling, un effet de recréer un climat vraiment très familial. Ça permet aussi aux élèves de se voir dans un autre contexte et de former une communauté un peu plus resserrée et solidaire. C'est un cadre qui est tellement, je pense, bienfaiteur pour le jeune et qui est aussi pour les parents une liberté d'esprit de dire « Je vais travailler, je sais que mon enfant est bien, il est entre de bonnes mains et c'est un travail d'équipe pour qu'il grandisse au mieux ». Effectivement, les élèves ont ce sentiment de sécurité à l'internat et effectivement parlent de famille. Ils ont besoin qu'on les rassure, qu'on leur apporte des règles. Donc ce cadre est très important pour eux et on le ressent derrière puisque des élèves qui sont arrivés ici effectivement avec des préjugés ou des sentiments peut-être d'insécurité, petit à petit, en fait, intègrent les règles de l'internat, voient qu'on s'occupe d'eux, qu'on veille à leur sécurité, qu'on est là pour les aider et effectivement se sentent de mieux en mieux. Ces témoignages postent un regard contemporain sur l'internat. Ce lieu unique et précieux où construction de soi, autonomie et vivre ensemble cohabite. En Béarn et Pays Basque, ces internats sont plus que jamais une richesse éducative au service de tous.